Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Roger Coudert et Jean-Michel Poramier sont heureux de vous recevoir ce soir à l'Elysée-Montmartre pour un match de catch qui va commencer je pense maintenant à quelques secondes puisque déjà sur le ring se trouve l'arbitre et Tafanelli le speaker. En effet ce match va opposer Eddie Viex. Eddie Viex qui fait 104 kilos, 1m75 qui monte en ce moment sur le ring et qui fait 104 kilos. qui est l'une des grandes vedettes du catch en ce moment. Il sera opposé à André Volet qui lui fait 106 kilos, 1m80 juste qui est peintre, peintre exposé d'ailleurs, il prépare une autre nouvelle exposition. Peintre exposé et ce soir catcheur exposé au mauvais coup. Il est également chanteur à 16 heures, comme dirait Marcel Achard, il chante faux mais il entend juste. Il est également comédien de cinéma. Il vient de tourner en western en Espagne avec son complice Roger Delaporte, les frères dynamites. Bagarre à tous les étages du cousu manchette. Et Tafanelli présente en ce moment ce combat. Edi Viex qui est un magnifique athlète. André Volet qui me disait tout à l'heure, on croit que j'ai du ventre, je n'ai que de l'estomac. L'arbitre est Jean Vanesse. Jean Vanesse qui est un ancien boxeur et je crois qu'il teint même 15 rounds face à Robinson. C'est-à-dire que c'est un homme assez dangereux à attaquer, même pour Volet. Il est un peu perdu, Volet ce soir, car Delaporte, son complice n'est pas là. Et il dit à l'arbitre comment ? Vous me dites à moi qu'il ne faut pas tirer les cheveux ? Mais je sais ça depuis ma naissance, moi, à vos pensées. Je n'ai jamais tiré les cheveux à personne. Pof, allez, salut. A tout à l'heure, Viex. Même à tout de suite, puisque le combat est commencé. Volet sur la défensive. Ah 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 ! À côté, monsieur Volet. C'est qu'il est souple, le Viex. Le bras à la volée, ça déménage. 105 kilos par terre, et déjà debout. La même chose. Vous voyez que Viex ne discute pas. Et dit Viex, ce Victor Hugo de la manchette et des bras roulés, n'ignore pas que la main courroucée qui délivre le mot, délivre la pensée. Et il est bas de bon cœur, d'ailleurs. Pourtant, Volet a des villéités. Il vaudrait bien se relever pour envoyer quelques coups plus ou moins défendus à Viex. Il le projette. Mais Viex ! Il lui a fait faire un demi-tour contact. Voilà. Et boum ! A remarquer que c'est excellent, ça, pour la ligne. L'exercice est répété plusieurs fois dans la soirée. On va donner une ligne idéale au catcheur, chanteur, peintre, comédien. André Volet, vous voyez, a plus d'une corde à son arc. Viex, lui, a un bras pour le moment. Il le tient. Et c'est celui de Volet. Le bras gauche. Oh ! Il fait voler chaque fois que victoire... Ah ! Douleur et damnation. Ah, il réussit encore une fois de le projeter. Il le projette dans les cordes. Cette fois, il attend une projection. Et voilà ! Il a l'air de dire. Et lui, il fait la même chose. Boum ! Comment ? Moi ? Mais qu'est-ce que je fais ? Ah, le mal-aimé. Je suis le mal-aimé. Et la rangle publique. Vous êtes contre moi déjà, hein ? Allons, Volet. Vivez, si m'en croyez. N'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Les roses de la vie, pour lui, consistent à tirer les cheveux. Et les voilà, les roses de la vie. Tiens, elles ont surtout des épines. Boum, boum. Et monsieur Dynamite, qui d'ailleurs fait l'étoile, il paraît champêtre en Espagne pendant le tournage des frères Dynamite, entre deux coups de Dynamite, a fait l'étoile qui sera exposée prochainement. Et voici l'artiste. Voici l'artiste, Volet. Ne dis pas de bêtises, il a l'air de dire, viens, tais-toi. Il a mis la main sur la bouche, il l'a lâché. D'ailleurs, l'arbitre surveille les opérations. Sois beau et tais-toi. Sois beau, tais-toi et roule-toi par terre, hein ? Le voici qui part. Direct du gauche. Alors moi, j'ai le droit de rien faire, moi. Voilà, Viex, boum. Très beau retournement d'ailleurs. Car, quel superbe garçon ce Viex. Une musculature impressionnante. C'est un très bon technicien. Mais, Volet. Et un vieux renard. Aïe ! Pas celui-là ! Pas celui-là, c'est celui-là ! C'est celui avec lequel je fais de la peinture. Le gauche, si tu veux, pas le droit. Arrête ! Oh ! Oh, c'est la vitre, je ne veux pas voir ça. Rentre en toi-même, Volet. Et cesse de te plaindre. Quoi ? Tu veux qu'on t'épargne ? Tu n'as rien épargné ? Ah, il y a un pied de trop, tiens. Excusez-moi, M. Corneille. C'est sûrement le pied de Volet, d'ailleurs. Et en trop. Mais il a été épargné. Il continue à lui dire, d'ailleurs, tais-toi. Pour moi, il ne peut pas entendre ce que dit Volet. Il lui fait une planchette japonaise. Le japonais, Volet, s'enlève. Toujours fringant. Toujours prêt à contre-attaquer. Qu'est-ce que c'est ? Non, ça ne va pas, ça. Et il vient que tu dis, moi, si tu veux, je vais surpasser ça. Voilà. Là. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça ! Oh, oh, oh ! Allez, réveille-toi, Volet. Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Ah ! Ah ! Et la prise de Viex, qui tombera retourné à l'air solide. Volet voudrait bien prendre les cheveux de Viex, mais Viex les a coupés assez courts. Ah, un joli surpassement. Oh, mais Viex est déjà debout. Bras roulé. Parfait, une gifle. Oh, 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 oh ! Et une gifle pour Volet. Vous voyez qu'à l'Elysée, la lutte est ardente et noire. Et parsemée de peau de banane. Et de gifle. Ah, l'Elysée, je m'en souviendrai. Moi, gifler un artiste, comédien, peintre, jamais. L'homme l'a payé. On va lui faire faire trois tours de bras. Et Viex a l'air de... Pouf ! Ah, un coup de pied dans la poitrine. Et un direct. Et les cheveux. Ouh, crie le public. L'arbitre, qui en a vu l'autre, parce qu'elle a tenu 15 rangs devant Robinson, on se souvient, est tout de même un peu écoeuré par les irrégularités de Volet. Et lui dit... On ne tape plus les sourds. Les sourds au remords. Sourds à l'arbitre. Il est en train d'étrangler proprement ce malheureux Viex. Et l'arbitre se met de la partie. Et il fait basculer l'arbitre. Par les cheveux. Ça n'est trop. L'arbitre lui donne un avertissement. Attention, dit l'arbitre, si tu me touches à moi, ça va faire boum. Je suis le plus fort, dit Volet. C'est moi le plus beau. Je n'ai peur de personne, même pas de l'arbitre. Dégagement de Viex et projection avec une clé à la tête, cette tête-ci pleine, de Volet. Voilà. Ça continue. Il prend sonnerie en porte. Et pique. Et voilà. Et alors, les embouteillages fleurissent sur les roues des vacances. Et l'Iviex se charge ici tout seul de la circulation des poids lourds. Volet en tête. Attention. Attention, Volet. Cassis. Danger. Ralentissez. Stop. Stop, il a dit. Ah, il a vu le stop. Et il part en manchette. Viex encaisse. Ça claque. Ça claque dur. Des gifles. Des gifles. Il a giflé Viex par trois fois. Il s'est vengé. Et Viex n'en restera pas là. Et sur ces images, je vous rendrai très bien compte que Viex est bronzé à une belle teinte de peau. alors qu'André Volet, lui, il serait plutôt bronzé comme un lavabo. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les vins de mer ni les vins de soleil, je crois. Il n'a pas encore lu ses mémoires. Je crois qu'il les prépare en ce moment. Enfin, il dévoilera tout ça. Parce qu'étant comédien, catcheur, artiste, chanteur, et j'en passe, il n'y a pas de raison qu'il soit bientôt écrit. Que tout le monde écrit ses mémoires en ce moment, il n'y a pas de raison qu'André ne les écrive pas en vrai volet. Mémoire d'un martyr. Un méchant martyr qui tire les cheveux de ses petits camarades. Il arbitre est là. Il arbitre le voir. Il arbitre le voir, mais il n'a pas le temps d'intervenir car il est rapide de se voler. C'est Murico comme ça tant qu'on ne voit pas. Et Viex retourne la jambe gauche de Bollet qui a l'air d'apprendre le crawl. Oui. La brasse papillon. L'estance L'estance à Viex Ah, il lui a mordu le doigt. Il lui a mordu le doigt. Alors cette fois, Viex va serrer la vis. Ah mais j'en peux plus, je l'invite. Taisez-vous. Venez pas me faire des remarques alors que moi, il me fait ma jambe. Si je mors, c'est que j'ai mal. Là, cette fois, il a laissé tomber un coup. Viex sur la tête de Bollet avec la violence d'une feuille d'impôt sur la tête d'un contribuable. Boum ! Le contribuable est à genoux. Pas ! Ça, c'est le rappel, ça. Et une amende de 10%. Vous allez voir l'amende, tenez. La voilà ! Ah, les contribuables se défend. Il se défend comme il peut. Et il se gifle mutuellement. Qu'est-ce qu'il s'en voit ? Pas ! Ah ! Ouf ! Pas ! Cette fois, le dernier mot a été pour Edivier. Bollet crache et les quelques dents qui lui restent. Le temps de le faire, il est à nous. Voilà ! Oh ! Très acrobatique, c'est vieux. C'est coup de sa... Ouh là là ! Il est allé l'accueillir au menton, là, d'un coup de sa batte. Et il prend soin de lui. Voilà ! Et il l'attache pour qu'il ne se sauve pas. Non, on dit la vitre. Boum ! Oh 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 ! Avec soïcisme, là, il y a une certaine grandeur. Bollet accepte. On a remarqué qu'il ne peut pas faire autrement. Ah non, non, je n'en peux plus, dit Bollet. Je vais mettre mon disque de stationnement si ça continue. On va le délivrer. On va le délivrer. Heureusement, quand le contrat actuel n'est pas passé par là, il n'y couvait pas de la contrevention. Stationnement prolongé dans les cordes. Oh non ! Oh non ! Ça recommence déjà ! Je ne suis pas libéré du bras droit. On me torture déjà le bras gauche. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? À moi, Auvergne ! Tais-toi, mais tiens ! Je veux assez parler comme ça pour la semaine. Voilà ! Boum ! On l'a entendu résonner, j'étais à la place Fichy, celui-là. Il envoie des coups de pied, ce Bollet. Ah, il commence à s'énerver sérieusement. Il a un certain supporter d'ailleurs, je dois reconnaître un public qui dit il y a les délais. Étranglement sur VIEX. Oh ! Coups entre les yeux de VIEX. Coup de sa base. Il aime beaucoup cette technique. Il continue à la frapper sous tous les angles. Les arbitres croient revoir son match contre Robinson en ce moment. Jean Vanet. Poum ! Ping ! Allez ! À coups de poing, maintenant. Et le public commence à manifester contre Bollet. Et VIEX s'écroule. Assassins qui est le public et André Bollet est actuellement en train de relire les lettres de la marquise de Sivigné et est très choqué par les réactions du public à son endroit. VIEX s'accroche comme il peut. Tiens, voilà pour la marquise. Ah, quelle infâme ce volet. Quelle infâme. Il est en train de matraquer VIEX dans son coin avec tous les coups défendus possibles inimaginables. Ping ! Pang ! S'il le soutient, c'est pas mieux de le frapper. Pomp ! Il est tombé. Ah, est-ce qu'il va être tombé là ? Un, deux. Non, il l'a relevé lui-même en disant « Ah non, je vais le soigner un petit peu avant d'être compté trois. Un, deux. C'est lui qui le relève. Il est vicieux. Il dit « Non, pas tout de suite. Laissez-moi bien là. Quand vraiment, il ne respirera plus vos comptés trois. Un, deux. Et il le relève une troisième fois. Laissez-le-moi, monsieur l'arbitre. Laissez-le-moi. Son châtiment n'est pas suffisant. Mais, qu'il se méfie car Viex va récupérer. Je le sens. Qu'est-ce qu'il lui met bien de tous les côtés. Viex est KO debout. Il est KO debout. On entend claquer les coups. On voit russeler la sueur. Et il le renvoie. Alors, cette fois, il va peut-être le laisser. Un, deux. Non, 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 non. Il dit que ça a l'air complètement perdu, là. Je ne sais plus très bien où il est. Et dire que cette image est trompeuse, on dirait qu'il le tient pour endormir son petit camarade. Alors qu'il est en train de l'étrangler, l'infâme. Non, on dirait que Viex se réveille quelque peu. Ça pleut de tous les côtés. Oh là là, qu'est-ce qu'il en voit ? Allez ! Je savais bien qu'il se réveillerait, le Viex. Il est encore un peu KO. Mais Bollet. Oh là, au revoir ! Au revoir, M. Bollet. Il a disparu. Crime et châtiment. Il revient. Il revient. Boiteux. Et il commence à regretter d'avoir sauvé tout un l'heure Viex qui se déchaîne et qui le matraque sur la tête et qui, hop, qui se revoit avec un soupir ryeux qui lui place direct du loge au foie. L'arbitre compte. Qui ? Debout. Pas ! Et Viex met le paquet là. Ah, tout à l'heure tu m'as relevé, mais moi je vais t'arracher les oreilles maintenant. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que c'est c'est d'Ibollet ? J'entends des cloches. Six, sept, huit. C'est pas que déjà comme le temps passe. Il retombe sur les genoux. Sur le genou gauche. Il est en train de penser à des paysages ou à des chansons qu'il pourrait chanter ou des paysages qu'il pourrait peindre. Mais en face de lui, il ne voit que Viex. Ah, laissez-moi un peu à l'ombre là. À l'ombre de ce poteau. me reposez un peu. Voilà. Voilà les pensées profondes de Bollet qui s'inscrivent sur votre écran. Et après, c'est mûr réflexion. Il a son plan. On ne le voit pas très nettement se dessiner, ce plan, mais il a sûrement un. pour le moment, il se tienne. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voilà son plan, Bollet. Voilà son plan. Deux. Mais il y avait un défaut dans le plan. Non, Févier. Moi non plus, je ne veux pas qu'on le compte trois. Moi aussi, je veux faire joujou. Et allez, enfourchement. Et 105 kilos. Un. Un, dit l'arbitre. Deux. Non. Dit Viex, qui a de la mémoire. Tiens. Tu m'as donné une giste, tu en auras deux. Tu m'as donné un coup de pied, tu en auras trois. Tu m'as tiré les cheveux, je te tire les oreilles. Tu m'as donné un coup sur la tête, moi aussi. Ça serait trop commode. Poum. Oh là là. Un saut pireilleux de Viex. Poum. Oh là là. Bollet fait sa sieste. Il fait sa sieste maintenant. Voilà. Et lui, nous. La jambe gauche et la jambe droite. Bon, l'étape. Il est en train de faire un travail considérable en ce moment, la Viex. Ah, la vie. Ah. à ce moment, il ne faut pas les tenir des discours trop longs à Bollet. Les discours les meilleurs sont les plus courts. Ah, ah, l'arbitre qui est pourtant aimable vient s'enquérir de sa santé. Il ne voulait abandonner parce que l'autre est en train de faire du chewing-gum avec ses jambes là, Viex. Et alors, lui dit l'arbitre, ça va ? La conversation s'engage entre Bollet et l'arbitre. Et Viex continue. Ses travaux les recule. Alors, dit l'arbitre compatissant, ça va ? Vous l'abandonnez ? Tais-toi ! Il lui dit Bollet. Je veux souffrir en paix. Dex maintient sa prise. Bof ! Tant que ça ne cèdera pas, il continuera. Il n'abandonne toujours pas. Ah, tu ne l'abandonnes pas, des Viex. Ah bah alors, on va peut-être trouver autre chose. L'arbitre surveille tout. Il a l'œil à tout. L'excellent maître de maison. Il est Bollet. continue la conversation. Non, je n'abandonnerai pas. Bon, dit Viex. Alors, ça sera ça. Vous savez, quand il va se relever, il va marcher comme les jockeys. Bollet. on va lui dire, grand-père, vous oubliez votre cheval. un prix, il va lui-même. Mais peut-être que ça lui a donné du courage parce qu'il s'est emparé immédiatement du pied gauche de Vierge, pied gauche de Vierge, alors l'arbitre dit alors voilà il faut vous dénouer là, il vous tient le pied gauche, vous lui tenez le pied droit, alors vous n'allez quand même pas vous envoler tous les deux là, il faut trouver une solution, un arrangement à l'amiable, voilà, je vais essayer de, voilà il a tout de même, hop, ah, cette prime lui a donné un nouveau courage. Ce n'est pas tellement la prime, mais de savoir qu'il a une admiratrice, ça l'a bouleversé à Bollet. Manchette, manchette toujours, oh là là, là il appuie, là il appuie, hop, ah, 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 l'arbitre a crié, il s'est retourné, mais il a continué quand même, hop, oh là là, oh cette chute mes enfants, vous savez d'ailleurs que depuis un bon moment on a évacué les deux premiers rangs aussi, parce que quand ça tombe c'est lourd, vient par ici Ludiviex qui est vraiment en pleine attention, tiens, on redescend, oh là là là, on l'a entendu, on croirait un éléphant qui tombe, et活, et Jes viège vient le rejoindre d'ailleurs, allez, poum, dans la salle, et puis, mais bam, regardez c'est un match au boxe maintenant, il défonce les fauteuils il a défoncé le premier à des fauteuils et on ne peut plus le défaire on ne peut plus le défaire il est prisonnier des fauteuils il est prisonnier il est toujours prisonnier de la première rangée de fauteuils et il est compté out par l'arbitre nous revenons maintenant sur Viex Viex au centre du ring qui salue car c'est lui qui vient de remporter ce combat homérique disputé ce soir à l'Elysée Montmartre comme on va vous le confirmer d'ailleurs Eddie Viex vainqueur bel athlète beau catcheur alors qu'on n'a toujours pas de nouvelles le service d'ordre maintenant s'est approché des nouvelles de Bollet qu'on n'a pas encore ici à relever on va peut-être aller chercher une grue ah ça va le voilà il est quand même debout et bien c'est donc sur cette image de Bollet debout qui va essayer peut-être de revenir sur le ring nous allons le savoir car Eddie Viex l'attend toujours il n'apparaît de raison qu'Eddie Viex ne l'atteint pas oui il remonte il remonte sur le ring peut-être pour aller serrer la main de son vainqueur son vainqueur qui la lui tend d'ailleurs pop ah j'en étais sûr ça et il recommence et il l'étrangle à nouveau et l'arbitre dit c'est pareil c'est pareil c'est fini vous êtes côté out coup de tête et il y va de toutes ses forces là Viex c'est une véritable correction qui l'inflige à Bollet Bollet qui tombe à plat ventre Viex le relève et pop le fait passer de l'autre côté cette fois on le reverra plus c'est terminé Bollet a disparu Viex doublement grand vainqueur mais il l'atteint toujours mais il ne va pas remonter non côté c'est pas possible je me lève là il se relève là il a l'air haineux il a l'air haineux haineux mais fatigué tout de même et cette fois il ne remonte pas il regagne les vestiaires en saluant la foule et bien voilà c'était donc un reportage de l'Elysée Montmartre qui avait eu une victoire de Edi Viex sur André Bollet dernière image sur Edi Viex alors que Bollet s'en va Jean-Michel Pont-Ramier et qu'est-ce que c'est ça il se bat avec les spectateurs maintenant alors la dernière image ne sera pas sur Viex mais sur Bollet c'est un reportage réalisé par Jean-Michel Pont-Ramier commenté par Roger Coudert ici l'Elysée Montmartre c'est une dernière image tout de même sur Viex mon cher Pont-Ramier c'est lui quand même qui a gagné une dernière image sur Viex le voilà d'ailleurs vous avez demandé un mot alors Edi Viex est-ce que ça a été dur ce match contre Bollet dégagez là dégagez dégagez monsieur la caméra est là vous savez qu'avec Bollet il ne faut pas s'amuser c'est un vicieux il connaît la lutte à fond c'est un très bon lutteur de greco-romaine et de lutte libre et il emploie c'est sa manière de se battre pourquoi il n'y a rien à faire ? disons qu'elle n'est pas quand même très orthodoxe non ce n'est pas orthodoxe vous avez vu les cancers ce qu'on est capable de faire ? ah oui du mois de juillet c'est ça allez bravo Viex merci au revoir personne ne peut nous battre dans le campagne bravo ici l'Elysée Montmartre à vous les studios merci au revoir merci au revoir merci au revoir